Il y a trois ans, Krimia s'est libéré de la tyrannie de l'un. A la noblesse a soiffé le pouvoir, on a profité pour discréditer la reine. Aïk et ses mercenaires, écœurés par tant de cupidité et d'arrogance, ont quitté la cour et sont retournés à leur ancien métier. C'est pourtant grâce à leurs efforts et à l'impartialité de la reine Nysia qu'une guerre civile sanglante a pu être évité. Avant que Aïk ne quitte à nouveau la capitale, la reine Nysia l'informe d'événements qui le troublent en plus haut point. Il apprend que le chevalet noir, l'homme qui a assassiné son père, a été aperçu à Dain. Accompagné de ses amis, Aïk se dirige vers le bastion des mercenaires en ressassant les propos de la reine. Aïk se dirige vers le bastion des mercenaires. Aïk se dirige vers le bastion des mercenaires. Pfff, n'importe quoi, n'importe quoi. Je vais me taire, bonjour, au revoir. Donc, nous sommes, bonjour, bonjour, au revoir. Nous sommes donc dans un feuillant emblème de la nouvelle épisode, évidemment. Si ça ne compte pas. Et aujourd'hui, nous allons donc avoir une longue intro. Mais alors longue, mais alors longue, mais alors je crois que ça va faire un épisode, l'intro. Ça va faire l'épisode entier de se faire l'intro. de se faire toutes les ficelles du Jeune Zobagwa. Heureusement qu'il n'y a pas la caméra parce que je fais des trucs bizarres quand même, des fois. Je fais des trucs chulots. Donc, nous allons donc avoir une longue intro. Enfin, une longue intro. Intro. Excusez-moi. Une longue, comment dire. Disons que ça va préparer le truc. Enfin, ça va préparer la première mission. Donc, voilà, ça va être une longue intro. Comme quoi, il faut déjà introduire les Mercedes-Benz Hike. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Pourquoi ? Est-ce que... Pourquoi ? Il n'y a plus d'un, machin truc. Voilà. On va dire tout ça que machin. Et pourquoi il n'y a pas de générique ? Et bien, vous verrez ça un peu plus tard. Voilà. C'est tout. Parce que je suis comme ça. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes... Je ne sais pas. Je devrais lire un peu ce qui se passe pour suivre, en fait. Non ? Est-ce que je vais devoir me taire ? Oui, je me taire. Raphir, le prince aîné du clan Airon, revient en compagnie de Néhla, reine des loups et du mage Tormod. Il a une triste histoire à raconter. Cette histoire terrible provoque chez les Laguzes une rage incontrôlable. Le meurtre du précédent apôtre de Bégnon a engendré le massacre du clan Airon et la destruction de leur refuge, la forêt de Ferénès. Le roi Agenar, l'ancien tyran de Dain, était l'institut gaziétaire de ses actes perfides. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. La vérité est cependant révélée par le prince Raphaël, qui a survécu au massacre. Les vrais coupables ne sont autres que les sénateurs de Bégnon. C'est pas très très gentil ça, c'est des gros connards, c'est des gros connards. Le récit de cette histoire met Tibar le roi des Faucons hors de lui. Il avertit immédiatement Nessala, roi des Corbeaux, et Canengis, le roi des Félins. Ensemble, il décide de former l'alliance Laguz. Après avoir consulté la famille royale d'Airon, ils envoient des messagers au Sénat de Bégnon, pour exiger leur explication. Bégnon rejette cependant leur requête, elle nie avoir commis tout acte mavelien, et refuse de donner suite aux accusations de Raffia. L'Empire, comme si cherchait à étouffer cette affaire, va jusqu'à assassiner l'un des émissaires de l'Alliance. En réponse à cet acte cruel et gratuit, l'Alliance déclare la guerre à l'Empire de Bégnon. Rannulf, le sous-commandant de Galia, pense qu'une simple victoire sur Bégnon jouerait en fagueur des Phallus. Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Mais il sait pertinemment que face aux mages et aux stratégies de Bégnon, les attaques déchets des Laguz seront peu efficaces. C'est pourquoi il décide de recouvrir à la force et à l'expérience des mercenaires de Grey, dirigées par Ike. Ike connaît bien la peau de Bégnon, il hésite donc bien s'appliquer dans ce conflit. Mais quand il pense à l'émissaire de l'Alliance que les sénateurs ont tué 200 fois, Ike comprend la fureur et l'indication des Laguzes. Déterminé à forcer les sénateurs à répondre de leurs crimes, il accepte d'aider l'Alliance Laguzes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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